salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part c'est le cas nouvelle vidéo sur PORGAS et c'est le huitième top pass que j'ai fait sur ce jeu et cette partie ce qui est sûr c'est qu'elle date du 19 août dernier alors là on est au fin du mois de septembre à peu près et c'est vrai qu'il y a un vrai écart à m'étendue au moins comme je n'ai pas vu cette partie depuis tout ce temps je ne me souviens plus comment j'ai gagné sur quelle époque finale sur quelle manche antérieure et tout donc en ce sens ce n'en est que meilleur au niveau de mes impressions de mon ressenti après d'avoir revu cette partie allez alors là vous voyez je crois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur PORGAS enfin la précédente quoi lorsque je vous ai présenté mon top numéro 7 mon top pas numéro 7 effectivement j'avais dit que c'était quand même des fois long pour trouver des parties et là c'était un petit peu le cas et des fois ça peut durer plus longtemps encore c'est vraiment variable et il devrait lancer le jeu plus rapidement dès qu'il y a au moins 50-55 joueurs parce que là des mois l'écran il reste figé sur 57-58 joueurs restants au lieu de lancer la partie c'est suffisant 58 hein mais là non c'est abusé comme tout 39 joueurs qui peuvent être qualifiés c'est pas énorme pour une première manche donc du coup on risque d'avoir une deuxième manche assez chaude ou ça peut être aussi une partie en équipe hein quoi ah j'étais entre les deux je pensais qu'il y avait une de ces portes qui n'allait pas s'ouvrir je savais pas c'était laquelle mais en fait ce sont les deux évidemment qui se sont ouverts alors là j'ai le pot du cactus pour le temps pas précédent j'avais porté le haut du cactus et là comme par... je n'avais pas mis le bas par contre hein pour le pot et là comme par hasard j'ai le pot pour le mettre mais je n'ai plus le cactus j'ai une tenue que... oh c'est un skin basique ça en fait hein c'est l'un de mes... un de mes tout premiers, ouais regardez comment ça s'acharne oh la 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 ah heureusement qu'ils ont dégagé le truc rose là parce que c'est vrai que ces éléments là ils vous font glisser, tomber, bloquer même ils vous font désigner sur la gauche, la droite, un mur bah c'est terminé là parce que c'est comme ça puis qu'il y a tous les joueurs qui... qui tentent de passer c'est terminé quoi hein non le pigeon encore un pigeon en plus oh bah il y en a quand même quelques-uns qui l'ont perdu hein alors ça se voit que le jeu il a changé parce qu'en quel est bien tous ces skins ? la plupart d'entre eux ce sont des skins plutôt basiques dont le mien en fait partie mais maintenant c'est plus le cas euh... il y a beaucoup de joueurs qui... qui ont des skins légendaires alors si euh... ils ont des skins comme tel ça signifie qu'ils ont au moins fait un top 1 ah ouais parce que c'est les skins légendaires ils se débloquent uniquement avec euh... les couronnes et je pense pas qu'on peut avoir un skin à haut pour un skin quoi euh... pour euh... moins de 5 couronnes non 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 je crois que tous les skins aussi bien le haut et le bas en légendaire ils coûtent 5 couronnes donc ça prouve qu'ils ont dû faire quand même quelques top 1 en sachant que dans la saison numéro 1 dans le pass de saison quoi bah on peut avoir au total 3 couronnes donc euh... ça veut dire qu'ils ont au moins fait 6-7 top 1 quoi pour avoir un skin euh... bah voilà quoi en plus ils ont le haut et le bas bah là il faudra 10 couronnes ouais parce que un skin euh... le haut d'un skin légendaire même pour le bas ça coûte 5 couronnes et pour le haut c'est idem donc 10 couronnes pour avoir un skin légendaire dans sa totalité ce qui est quand même beaucoup hein ouais c'est assez important maintenant qu'est-ce que je fais je vous l'ai raconté précédemment hein je vous fais exprès de laisser toutes mes couronnes s'accumuler pour euh... pour la séance 2 pour la deuxième saison quoi ouais comme ça moi je pourrais avoir les skins légendaire de la nouvelle saison dès le début alors après il va falloir faire un choix et le problème c'est que la boutique euh... il n'y a pas grand chose euh... en plus pour les skins légendaire en général euh... ils changent tous les 3 jours environ ouais donc c'est quand même assez long mais c'est pas ça le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix quoi euh... dans la boutique quoi par jour on a très peu de choix euh... donc euh... ouais pour les skins légendaire vous pouvez en mettre plus souvent euh... bien ils devraient faire un menu qui affiche tous les skins pour indiquer ceux que vous avez de ceux que vous n'avez pas vous voyez ce que je veux dire ? ouais parce que si j'ai quand j'ai acheté un skin légendaire de la saison 2 qui me plaît un petit peu mais que j'envoie un autre qui m'a... qui était ajouté plus tard dans la boutique genre une semaine après euh... euh... et en plus il est très beau bah je serais dégoûté après j'ai vu le trailer officiel de la saison 2 euh... il y a des skins de dragon, de chevalier ou encore de... sorte de druide quoi de magicien plutôt voilà euh... et il y en a beaucoup de joueurs qui... bah beaucoup... j'ai vu quand même quelques youtubeurs dire que leur préféré parmi tout cela c'est euh... le skin du dragon c'est vrai qu'il est plutôt classe mais euh... pour ma part je dirais le skin du magicien ah ouais ouais je pense que c'est celui là que je vais acheter en premier après voir si c'est pas un skin légendaire hein peut-être que c'est un skin euh... rare seulement mais bon... oula j'ai du mal à avancer encore ? j'ai avancé pas en fait ah j'ai des trouillards là pour le coup hein peut-être que j'avais peur de... bah je voulais laisser passer l'autre parce que c'est vrai qu'avec les bugs de collision lorsqu'on se touche et ben ben voilà quoi les bonhommes ils s'éloignent parfois sur des maîtres et sur cette épreuve là ben ça peut être très euh... très viciable quoi hein que si vous tombez c'est terminé hein ascension point ça c'était déjà une map qui était difficile à la base enfin plus compliqué que les autres mais c'est encore plus vrai depuis les nouvelles variantes qu'on a pour les maps déjà existantes parce que ben là par exemple à la place des boules à la fin pour une variante et bien ah il y a une coupure un peu cher et ben euh... à la place voilà on a des marques donc qui tournent super vite alors du coup si vous voulez passer avec un autre joueur et qu'avec les bugs de collision vous vous poussez et ben vous risquez de vous pousser et du coup ça sera les deux qui vont dégager quoi ah ouais avec les marteaux donc c'est pour ça que il vaut mieux laisser passer les autres après à condition que la lave ne soit pas si loin derrière hein enfin la lave ou le mucus quoi c'est... c'est peu ou prou la même chose ah ouais je m'en doutais Rocket League encore hein je l'appelle comme ça cette épreuve là elle est très fréquente en demi finale et maintenant un peu moins quand même mais avant la mise à jour 1.07 ouais je savais presque tout le temps à faire à cette map en tant que demi finale alors je ne sais pas si euh... mais je crois pas euh... des fois on peut avoir un... on peut être en supériorité ou en infériorité numérique ouais euh... des mois il peut y avoir 7 joueurs et en face 8 alors ça veut pas forcément dire que si vous êtes euh... vous avez un joueur de moins dans votre équipe que vous allez perdre pour autant ça peut rien dire ça mais... voilà quoi euh... ça peut être euh... c'est sûr euh... ça peut porter préjudice quoi ça peut être un sérieux problème alors je ne sais pas comment ils font dans ce jeu et là je parle euh... je m'adresse aux joueurs de Fallout Garage et qui savent surtout bien jouer à cette épreuve là de toute façon on a des épreuves où on s'en sort très bien et d'autres où on s'en sort moins bien et d'être moins bien même moi pas du tout mais je vous demande... je vais vous poser une question comment on fait pour faire des têtes ? est-ce que c'est seulement un plongeon ? oh je l'ai déclosé en plus ou qu'elle est sans faire exprès hein sinon ils avaient marqué... on avait quand marqué un but je pense bien ouais donc euh... il y a plein de joueurs qui font des têtes euh... et moi j'y arrive pas alors quand je fais un plongeon j'y arrive un peu mieux mais c'est pas tout à fait des coups de tête quoi c'est pas comme les autres joueurs ils font c'est quand même bizarre euh... voilà les seuls moments où je fais faire un coup de tête c'est euh... quand la balle elle retombe en plein middle après un but mais c'est pas énorme c'est rien d'époustouflant euh... les autres joueurs qu'elle est là par exemple la canette euh... la canette jaune elle a fait un... une sacrée tête regardez même lui le hot dog cette fois-ci la foule cette fois-ci le paquet de prix cette fois-ci avec mon coéquipier bon bref ainsi de suite eux ils savent faire ça mais moi non je ne sais pas alors euh... comment ça se fait ? euh... je n'y arrive guère et c'est quand même assez assez dérangeant parce que vous arrivez sur le... voilà donc la balle dans le corps adverse et malheureusement il y a un seul joueur qui est en face de la balle il suffit de faire à vous de telle et puis pour qu'elle reparte de votre côté quoi et du coup bah vous vous êtes... vous êtes rendu là pour rien c'est... ouais ça c'est quand même assez... assez pénible quoi de subir cela et puis euh... on a aussi des variantes aussi pour cette épreuve là hein normalement hein... pour ceux qui ont fait le jeu hein vous les connaissez sans doute on a des boules qui peuvent être euh... au niveau des buts et souvent les boules bah elles ramènent la balle dans... dans... dans le milieu de la partie quoi euh... elles vous empêcheraient faire les buts quoi autrement dit et on peut aussi avoir sur le milieu euh... un toniquet une sorte de toniquet donc en fait et bien ça... regardez... vous voyez ? euh... donc en fait c'est pour empêcher les joueurs de marquer un but dès le départ dès que la balle elle retombe c'est vrai que beaucoup de joueurs font ça et... je tente toujours de faire cela euh... lorsque les adversaires marquent un but je me mets... je me rends en plein milieu pour tenter de faire une tête il y a des comme eux là qui tentent de faire bah c'est quand même une méthode qui est très payante en général elles savent vers l'être ouais et voilà on va au final à 4 joueurs alors là c'est sûr que ça sera pas l'hexagone saute toujours ça... ah peut-être après je ne sais pas en tout cas je n'ai jamais eu affaire à saute toujours ni à hexagone infernal avec moins de 4 euh... de 5 joueurs mais ce qui est sûr c'est que j'ai déjà eu affaire à la chute montagneuse oh ouais ça a combien de fois ? ah non 7 joueurs ? ah j'ai mal calculé ? ah ouais d'accord je l'ai confondu je crois qu'on était qu'à 8 en général c'est parce que j'ai affaire à 7 manches euh... à 7 épreuves quoi ? à 8 joueurs ou 10 et plus rarement euh... au-delà ah d'accord ah non bah du coup c'est hexagone infernal ah ouais on est à 7 ah je pensais pas... j'ai encore confondu ah bah ça ça fait longtemps que je n'ai pas envie de partir en même temps donc c'est normal nouvelle couronne alors là il y a quand même pas mal de skins euh... je ne sais pas si ils sont légendaires là ceux qui ont une cape mais enfin lui là avec la cape orange mais... alors c'est... du mal sur cette map ce sont les joueurs qui... qui font la technique des sauts et voilà euh... en faisant cela et bien... ils euh... temporisent quoi ils ont le temps de rester bien en hauteur et vous si vous faites comme moi là par exemple je fais tout le temps ça hein même si maintenant que la manette euh... que j'ai pu avoir euh... le bouton X il va beaucoup mieux donc du coup je peux sauter mais je ne fais pas... voilà je suis pas à l'aise quoi pour faire comme il faut les joueurs à temporiser en sautant et donc du coup en ce sens et bien je... je continue à... à bien vu et je continue à... à avancer comme tel quoi ouais ah il aurait peur qu'on est derrière euh... celui avec sa cape là il aurait encore eu 3-4 blocs euh... pour lui entendez bah ouais hein s'il l'aurait fait bah il aurait resté un petit peu plus longtemps en haut et... je pense qu'il aurait pu rejoindre la zone ouais vous voyez là il continue à sauter en général ce sont les skins euh... de ninja des skins légendaires euh... épiques euh... voilà quoi qui font cela après faut pas non plus se laisser berner ni euh... se faire avoir par les skins parce que nous on peut... voilà si je vois la skin légendaire je me dis bah ça y est je vais perdre contre lui bah forcément ça veut rien dire oh la 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 oh la chute euh... mortelle en quelque sorte hein bon non mais en tout cas elle aurait pu l'être euh... oui donc j'allais dire par là que euh... effectivement euh... comment vous dire à des mois il peut y avoir des joueurs qui mettent pas de skins sur leur bonhomme et puis ils gagnent et ça peut être trompeur c'est peut-être parce qu'ils le font exprès pour euh... pour faire croire aux autres joueurs qu'ils sont des nouveaux qui débutent dans le jeu mais en fait c'est pas du tout le cas et oui oh les dalles qu'il a pour lui mais c'est abusé en plus c'est un boxeur alors... ah ouais par contre vous avez vu toutes les dalles qu'il y avait en haut mais là comme je me suis rendu ici j'ai pu me l'empêter pas mal alors là attention il s'ouvre que la cape il est là mais... 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 waouh... ah il s'aurait pu me couper la route et lui pourquoi il est tombé et pour... mais pourquoi lui il va par là alors qu'il y a toutes ces dalles il y a encore quelqu'un en haut en plus et ouais ah il y a quelqu'un qui est tombé ah non non il est quand là il est quand là il me dit pas qu'il restait que moi lui ah il savait qu'est-ce qu'il faisait en fait en sautant aweh lalaa en fait si le bonhomme n'aurait pas tombé j'aurais fait un saut plus un plongeon pour revendre les dalles en face mais je n'aurai pas arrivé avec ma manette c'était à l'époque où le boudon X déconné un mort j'aurai pas réussi à me relever et en faire un saut tout de suite là parce que c'est assez délicat quand même comme un oeuvre à faire sur l'XAGONE INFERNAL mais ça peut être payant aussi de faire du Paré Allez je vous dis à la prochaine les amis pour les prochaines vidéos en espérant que vous aurez apprécié ce gameplay ah问 que 4 manches Mit ça c'est Et parce qu'en fait, comme on a eu l'ascension poisseuse, en général, cette map, elle élimine un très grand nombre de joueurs, comme vous le savez. Ah ouais, c'est pas comme le jeu de la logique, par exemple, ou d'autres modes de jeu qui n'en éliminent pas tant que ça. Allez, bye-bye.